Un beau matin, un matin d'été, un matin du mois de juin, le 25, le 25 de l'année 1981, une femme avec une robe bleu gris apparaît a si jeune, si jeune du village, du village de Medjugorje, un beau matin, une femme laisse des messages dans le village de Medjugorje, un beau matin, une jeune femme, Marie, la Sainte Vierge apprend a si jeune du village de Medjugorje a prier avec le coeur, un beau matin, la dame du ciel vient changer le monde. Marie a besoin de vous, peut être avez vous été à Medjugorje, peut être pas, si les français vont dans ce petit village de Bosnie, ils recevront de grandes grâces pour leur famille, nous dit Marie. 30 ans de messages pour nous dire de prier, de prier avec le coeur, cela fait beaucoup de messages, peut être trop pour certains, mais une mère ne se lasse pas de répéter, lave toi les mains avant de manger, pour nous apprendre les bonnes manières. Marie aussi est une mère et elle nous répète sans arrêt, prier, prier avec le coeur. Si vous êtes en colère contre Medjugorje, contre toutes ces faux apparitions dans le monde, contre la Mère de Dieu qui est une simple femme, contre les faux prophètes, contre les hommes, contre les musulmans, c'est que vous n'avez pas la paix. Si vous n'avez pas la paix, il faut changer votre manière de prier, Dieu donne toujours la paix, essayez la prière avec le coeur, ajoutez une pointe de sacrifice, puis jeûnez 3 fois par semaine, au pain complet et à l'eau. Si vous faites cela, vous recevrez des grâces visibles, car Marie est venue pour nous aider à prier. Si on met de la bonne volonté, Marie nous donnera des grâces visibles qu'il faut, pour nous encourager et elle ne vient pas seulement nous dire, elle vient aussi nous donner. Dieu nous a envoyé sa mère, pour nous aider, car on a besoin d'une mère aujourd'hui, et elle vient tous les jours sur terre pour nous apprendre à prier, car on a besoin d'elle tous les jours. Les coeurs sont fermés et Marie a besoin de nos prières et de nos sacrifices pour ouvrir les coeurs des français. Les coeurs se sont fermés, car le monde est dur et il faut l'amour d'une mère pour ouvrir les coeurs et quand les coeurs seront ouverts, Marie pourra s'engouffrer pour y mettre des trésors.